La préhistoire, la proto-histoire et même le Japon archaïque En ce qui concerne l'histoire japonaise connue en Occident, il faut bien dire que la préhistoire, la proto-histoire et même le Japon archaïque sont très peu connus. Or, ils ont été l'objet d'un renouvellement historiographique considérable depuis un demi-siècle, nous disons, à cause des travaux d'archéologie principalement, et donc il s'agissait de mettre en perspective ces nouveaux changements. Mais l'ouvrage continue jusqu'à l'an 1000, donc à peu près, sur le Japon ancien et donc la fondation des capitales, Narab au 8e siècle, puis ensuite Heian au 9e et 10e siècle. L'ouvrage s'interrompt donc au moment où le Japon se féodalise et devient une société guerrière, donc avec les fameux samouraïs. Donc on s'est arrêté à peu près à cet endroit-là. Ça pose d'autres questions qu'il était très compliqué d'aborder. En fait, il faudra un deuxième volume et c'est une autre histoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était de montrer comment ces sociétés proto-historiques, pré-historiques et proto-historiques, se sont construites de façon autonome et comment tous les concepts qui nous ont permis de comprendre ce que c'était que les sociétés anciennes du Proche-Orient et du Moyen-Orient ne fonctionnent pas dans le cas japonais. En particulier, le schéma classique évolutionniste qui mène de chasseurs-cueilleurs à populations sédentaires qui inventent la poterie en même temps qu'elles se mettent à pratiquer l'élevage et l'agriculture. Cet ensemble-là ne fonctionne pas dans le cas du Japon puisqu'on a au Japon les poteries parmi les plus anciennes du monde qui sont très anciennes, bien plus anciennes que les poteries du Moyen-Orient et que ces sociétés se sont à moitié sédentarisées mais ne sont pas devenues pour autant des sociétés agricoles. Donc ça, c'est quelque chose qui interroge en quelque sorte non seulement l'historien mais l'anthropologue. Des sociétés, comme on le dit dans le livre, contre le néolithique, c'est-à-dire contre l'agriculture et des sociétés contre l'État aussi parce que ces sociétés ont refusé en quelque sorte l'émergence d'un État. Ça, c'est quelque chose de tout à fait original et à la différence peut-être d'autres sociétés qui ont connu des phénomènes du même genre, l'importance de l'archéologie japonaise permet de documenter tout ça et pas simplement de quelques affirmations comme ça en passant. C'est vraiment très neuf, enfin d'une certaine façon. Voilà, ça c'est deux éléments importants qui nous ont conduit à faire ce choix. Et le troisième, si je puis dire, c'est l'émergence de l'État en tant que tel dont l'historiographie traditionnelle nous disait que cette émergence de l'État pouvait se comprendre dans un processus lent commençant vers le 5e ou 6e siècle et aboutissant à son apogée, donc l'époque de Nara au 8e siècle avec ce qu'on appelle l'état des codes. Or, les recherches historiques d'une façon générale et archéologique en particulier ont montré que l'émergence de cet État est en fait assez rapide, assez brutale. Elle correspond en gros à la deuxième moitié du 7e siècle. Et tous les discours qui précèdent, qui montrent que l'État existait déjà il y a très longtemps, en fait on n'a aucune preuve de l'existence de cet État précédant la moitié du 7e siècle. Et donc ça remet en question pas mal de schémas historiques qui étaient fondés en fait sur des chroniques qui étaient elles-mêmes plus ou moins mythiques et qui étaient les seules sources écrites qu'on avait pour ces périodes. Donc tout ça est remis en question et c'est de ça qu'on a essayé de mettre en valeur dans ce livre. D'abord il y a la chronologie de l'ouvrage. C'est vrai qu'on commence avec le peuplement en fait de l'archipel il y a 38 000 ans. Donc j'ai presque envie de dire que par défaut, ça va forcément être de l'archéologie. Au début, c'est le premier pas d'Homo sapiens, on va dire, hors d'Eurasie. Enfin c'est toujours, enfin c'est les parties les plus marginales d'Eurasie, mais il faut quand même traverser la mer. Et ça c'est l'archéologie qui permet de renseigner là-dessus. Et ça va être comme ça quand même pendant un certain nombre de millénaires. Mon camarade parlait de l'Antiquité et en fait ce qu'il faut vraiment avoir en tête c'est qu'au Japon, l'utilisation de l'écriture, l'État et l'Antiquité sont chronologiquement vraiment alignés. Ce qui revient à dire qu'en fait, on peut parler d'histoire au sens classique du terme, au sens où on a des écrits que tardivement, 7e siècle, plutôt moitié du 7e siècle. Et donc tout ce qui va venir avant va faire l'objet de l'investigation archéologique. L'archéologie, c'est une science de l'observation. On est content quand on a effectivement des données qualitatives intéressantes, mais c'est aussi une discipline qui se fonde sur le quantitatif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une découverte formidable que vous pouvez tirer des plans sur la comète. Il faut que cette découverte, elle soit confirmée sur d'autres sites. Et c'est donc quand il y a un effet quantitatif assez significatif qui se présente que vous pouvez là vous mettre à raconter des choses scientifiquement démontrées. Donc ça prend du temps. Et l'archéologie japonaise, un peu comme ses cousines européennes, est une archéologie ancienne qui a eu le temps d'accumuler de la documentation. Ce qui la rend intéressante, dans une perspective comparée, c'est que si on veut comparer, par exemple, les sociétés du proche Moyen-Orient, méditerranéennes, européennes, en fait, on aura des données pour comparer parce qu'on joue à arme égale en termes de quantité d'informations. La qualité n'est pas la même, mais la quantité, la nature d'informations n'est pas la même. La quantité, on joue vraiment sur le même terrain. Et donc, il y a plein de choses à raconter. Et le problème, c'est que cette archéologie japonaise, elle est quand même globalement peu connue en dehors du Japon. Moi, j'ai tendance à penser que les collègues japonais ne se rendent pas compte du potentiel de leurs travaux à l'extérieur, en fait, de l'archipel. Et l'ouvrage, très clairement, avait pour parti pris d'emblée de rendre un peu justice, de rendre compte du travail des collègues japonais pour justement documenter ces sociétés. Alors, on a quand même un parti pris, nous, dans le livre, parce qu'on ne peut pas parler de tout. On a un parti pris qui est vraiment d'interroger le fonctionnement des sociétés. Donc, ce n'est pas un livre qui parle de tout. Mais on est vraiment sur quel type de société, comment fonctionne-t-elle, quelle est leur histoire, parfois longue, mais en tout cas jamais linéaire. Et de ce point de vue, une archéologie qui documente bien les choses, pour le coup, là, on arrive à être assez précis, bien plus d'ailleurs, que si on était sur des sociétés où on n'aurait que du texte. Et d'ailleurs, quand on parle d'antiquité, un antiquisant va évidemment utiliser les textes, mais de nos jours, c'est impensable qu'un antiquisant au Japon n'utilise pas les résultats de l'archéologie. Pareil pour le Moyen-Âge, qui n'est donc pas traité tellement dans l'ouvrage. Donc, l'archéologie, depuis une vingtaine d'années, depuis plus longtemps en fait, mais bon, vraiment depuis 20 ans, irrigue toute la littérature historiographique japonaise. Bien plus d'ailleurs qu'en France, l'archéologie japonaise est très, très, très bien relayée auprès du public japonais. Quand on est un archéologue occidental, elle fait vraiment envie. On aimerait bien que les archéologues soient davantage intégrés, par exemple, à la rédaction des manuels scolaires, tout ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada